oh bonjour nous avons un beau temps aujourd'hui le soleil brille de quoi parler de la lumière en fait ce qui fait beau entendre les oiseaux chanter c'est merveilleux la terre est belle elle nous envoie plein d'amour au quotidien c'est génial nous on la remercie pas vraiment comme il faudrait mais c'est beau c'est magnifique nous avons de la chance et au final nous n'en profitons pas moi je suis dans l'éveil depuis enfin dans l'éveil la spiritualité depuis bientôt sept ans maintenant et il y a toujours eu des comment dirais-je des profiteurs des gens qui se sentaient plus élevés que les autres des gens qui étaient là pour gagner leur croûte tout simplement qui vous faisaient croire à des merveilles ça quand vous débutez ma foi vous le savez pas et on se garde bien de vous le dire après il n'y a pas que des charlatans il y a des gens très bien aussi j'ai fait la connaissance de gens merveilleux magnifiques qui sont dans la lumière et quand on a des échanges c'est flash c'est magnifique on se retrouve avec les mêmes idées les mêmes besoins la même envie de partager l'amour la lumière le bonheur c'est juste merveilleux et puis il y en a d'autres il y en a d'autres qui pour qui vous n'êtes pas grand chose vous n'y comprenez rien vous êtes au bas du bas coucou à tous ceux qui arrivent bonjour excusez-moi je vous souhaite la bienvenue et puis comme je disais il y a d'autres qui se disent dans la spiritualité mais qui vous mettent par terre au niveau d'une fourmi bien qu'une fourmi ce soit très intelligent et que forcément ils vous font croire que vous allez avoir besoin d'eux pour évoluer il faut absolument faire appel à eux parce que eux ils ont la connaissance eux ils savent eux ils ont fait des choses formidables remarquables et donc ils savent mais vous ne savez rien ben non vous êtes des idiots qu'est-ce que vous voulez que je vous dise vous avez compris d'ailleurs et voilà le côté que je n'aime pas de la spiritualité parce qu'on est en train de l'afficher par terre la spiritualité c'est quelque chose de tellement beau de tellement merveilleux de tellement magnifique et vous avez une bande de gens comme ça sous prétexte qu'ils ont les anges derrière eux qu'ils ont Dieu seul sait quoi qui savent qu'ils ont fait plein de recherches dans des livres qui ont vécu tout jeunes qui ont ils vont vous sortir un blabla pour que vous ayez besoin d'eux une fois que vous avez fait appel à eux forcément c'est pas gratuit du fait qu'ils ont dû apprendre qu'ils ont dû chercher qu'ils ont eu une vie et qu'il faut bien qu'ils vivent ces gens là donc aïe ils vous font payer bien sûr moi je trouve pas ça bon moi je trouve pas ça normal mais chacun fait ce qu'il veut c'est chacun voilà la spiritualité la spiritualité c'est ça c'est un mode de vie chacun fait ce qu'il veut comme il veut comme il l'entend voilà bon éviter quand même les les gros problèmes genre tué pervers pédophile incestueux voleur c'est quand même mieux c'est pas c'est pas la même lumière celle là celle là c'est la lumière de l'ombre moi je vous parle de la vraie lumière la lumière celle que voilà comme je disais en début de vidéo qui dans l'instant présent vous fait partager la nature les oiseaux les belles choses celle la terre qui vous la terre qu'on appelle Gaïa qui vous donne l'amour nécessaire pour que vous puissiez avancer dans votre vie et que vous puissiez aller vers votre destinée voilà il n'y a pas besoin d'argent il n'y a pas besoin de magie il n'y a besoin de rien du tout il y a juste besoin de l'amour et croire en l'amour de la terre croire en l'amour du créateur c'est tout voilà alors oui moi j'ai mes petites bougies j'ai mes petites bougies que j'allume parce que c'est pour remercier le créateur c'est pour lui dire bah écoute aujourd'hui j'ai un petit problème si tu pouvais m'aider un petit peu ça serait sympa merci beaucoup papa et voilà et on n'a pas besoin de plus moi je dénonce aujourd'hui tous ces gens qui se disant dans la spiritualité en profitent pour aller demander de l'argent à des êtres qui sont dans le besoin qui sont complètement perdus qui ne savent pas quoi faire comment faire et qui font face à des gens comme ça qui vous appâtent avec deux trois mots genre oh oui bah toi tu as souffert dans ta vie ah oui mais toi tu as eu ci ah oui mais toi tu as eu ça mais forcément si vous comprenez bien la race humaine si vous comprenez bien les êtres que nous sommes vous savez systématiquement que l'on a tous vécu plus ou moins à des degrés différents la même chose et que donc de ce fait nous sommes capables de voir dans la personne en face en face au bout de quelques instants de discussion de quoi elle souffre pourquoi parce que ces mots vont vous rappeler en vous votre propre souffrance et qu'à partir et qu'à partir de là si votre souffrance est guérie vous allez pouvoir l'aider à guérir la sienne il n'y a pas besoin de plus avec votre amour avec votre lumière et avec l'aide du créateur vous allez pouvoir l'aider moi on me demande souvent qu'est-ce que je suis est-ce que je suis médium est-ce que je suis voyante est-ce que je suis clairvoyante est-ce que je suis non je ne veux pas d'étiquette je ne veux pas d'étiquette je ne suis tout et je suis je ne suis rien et je suis tout à la fois tout dépend de la personne que j'ai en face de moi tout dépend de son besoin tout dépend de sa demande et tout dépend de ce que va lui accorder le créateur à partir de là les choses se font parfois bien souvent sans que je m'en rende compte je suis en fait si vous voulez me donner une étiquette donnez-moi une étiquette je suis un canal voilà alors ne me demandez pas de vous faire de la médiumnité ne me demandez pas de vous faire de la voyance ne me demandez pas de vous faire de la clairvoyance parce que les choses ne sont faites qu'avec l'accord du créateur et à partir de là il vous enverra ce qu'il estime être bon pour vous vous voulez avoir des nouvelles de vos défunts ok mais si lui a décidé que ça serait mieux d'abord que vous connaissiez le chemin de votre destinée il va m'envoyer des conseils comme ça que ça plaise ou que ça ne plaise pas c'est comme ça je peux aussi ça ça fait partie aussi de mes capacités je peux aussi soigner les gens les soulager rien qu'en parlant avec eux je peux les soulager en leur écrivant aussi en ayant des je peux faire plein de choses mais je ne peux pas vous dire quand exactement alors oui des fois j'ai des ressentis pour comme là hier ça m'a mis vraiment en rogne ce qui que qu'on me fasse passer pour une imbécile ça m'a mis vraiment en rogne mais bon voilà la rogne est passée je vous l'ai dit je vous ai dit il faut méfier la rogne est passée pour ma part je ne peux pas vous dire ce que je suis vraiment parce que je ne suis qu'un canal et quand on est un canal un canal de lumière attention je ne joue pas avec la magie je ne fais pas de magie ça je le sais je ne fais pas de magie je ne fais pas ni de magie blanche ni de magie noire je ne vais pas je ne vais pas comment vous dire inventer des choses qui ne sont pas vraies je marche au ressenti alors j'ai un message de Jacqueline Rousseau qui me dit la spiritualité normalement est dans ton coeur naturellement et elle se développe au fur et à mesure certaines personnes ne l'ont plus leur spiritualité est presque disparue elle elle réanime avec des lectures des conférences mais ils ils mettent souvent ben ils mettent souvent je merci merci Jacqueline mais je n'ai pas vu la fin de ton message mais ce n'est pas grave mais bon j'ai compris ce que tu voulais dire et je te remercie de ton témoignage voilà la spiritualité en fait c'est suivre son coeur c'est une façon de vivre vous pouvez être de n'importe quelle religion c'est pas c'est pas un problème c'est une façon de vivre alors ça n'a rien à voir avec le new age rien mais alors absolument rien du tout love and peace c'est pas ça du tout c'est pas ça on vous demande juste de voir avec votre coeur si ce que vous faites si ce que vous dites est en corrélation avec le message qu'il vous envoie si c'est si c'est le cas si c'est le cas tout va bien si c'est pas le cas stopper tout arrêtez vous n'êtes pas dans la bonne vous n'êtes pas dans le bon chemin donc arrêtez tout tout de suite et n'allez pas plus loin alors la suite du message mais ils mettent souvent sans s'en rendre compte et ils y mettent souvent des barrières alors oui tout à fait les gens qui se sentent supérieurs à tous les autres les gens qui se disent moi je suis le leader suivez moi je sais ce qu'il faut faire mais surtout non mais surtout vous ne les suivez pas parce qu'on est d'accord pour avoir un conseil on est d'accord pour avoir un conseil on est d'accord pour avoir des aides c'est très bien mais il ne faut pas qu'ils disent suis moi parce que je connais il faut s'il est honnête il doit vous dire je peux t'aider dans la mesure de mes moyens et non pas suis moi parce que je sais suis moi parce que je suis le plus fort suis moi parce que moi je suis près des dieux je travaille avec les dieux oui d'accord bah écoute c'est bien mais tu n'es pas tout seul et dans cette logique là il y en a qui font payer il y en a qui ne font pas payer moi je ne suis pas pour la rémunération d'un soin ou d'une aide après si les gens veulent donner des dons faire des cadeaux une carte postale voilà ça il n'y a pas de soucis mais je ne suis pas pour c'est pas pour ça que mon travail est moins bien fait je veux dire vous pouvez aller voir sur certaines de mes pages il y a des témoignages donc c'est pas pour ça que mon travail est moins bien fait mais ça me met en rogne ça me met vraiment en rogne de voir que bonjour Gina Ferreira ça me met vraiment en rogne de voir que des gens profitent du malheur et de la détresse des êtres humains actuellement vous vous rendez compte que ces gens là peuvent éteindre leur lumière à tout jamais en leur faisant croire qu'ils ne valent rien qu'ils sont des moins que rien et qu'il leur faut beaucoup de travail avant d'apprendre et ces gens là vont plonger dans du côté de l'ombre du mauvais côté de la lumière c'est certain parce que ils vont se dire mais de toute façon c'est trop tard pour moi ça y est ma âme elle est foutue je suis foutue mais n'y croyez pas il n'est jamais trop tard pour bien faire jamais vous avez votre capacité en vous il suffit que vous la développiez regardez au fond de votre coeur ne ne faites n'écoutez pas tout le monde n'écoutez pas tout le monde n'écoutez que les gens qui résonnent en vous n'écoutez pas tout le monde parce que si vous allez écouter tout le monde vous allez avoir Pierre qui va vous dire un truc Paul qui va vous dire un truc Jacques qui va vous dire un truc et aucun des trois ne correspond donc alors là vous allez péter un plomb parce que vous allez dire lequel a raison et c'est là que je vous dis n'en suivez aucun suivez celui que votre coeur que votre coeur ou votre coeur résonne voilà Jacqueline merci la découverte de la spiritualité est un cheminement personnel et chacun le fait à sa manière et à son rythme exactement voilà alors je ne dis pas que de temps en temps un conseil attention le conseil n'a rien à voir avec un droit d'obéissance un conseil est un conseil on peut vous dire voilà écoute moi j'ai fait comme ça essaye et si ça ne va pas tu fais comme tu le sens regarde si ça résonne regarde si ça résonne il faut toujours regarder si ça résonne si vous ressentez quelque chose au niveau de vos tripes au moment où on vous parle c'est que ça vous résonne si on vous parle et que ça ne fait rien laissez tomber passez à autre chose laissez tomber vous n'êtes pas dans la bonne résonance vous n'êtes pas dans la bonne vibration et la personne qui vous parle en face n'est que quelqu'un qui veut s'attirer la lumière que vous avez en vous parfois les gens ont de la lumière et ils ne le savent pas il faut juste un petit déclic il suffit juste de jouer les thérapeutes et de parler de parler avec des gens pour ouvrir leur coeur pour ouvrir leur âme et pour qu'ils voyaient la vérité au quotidien j'en ai fait d'autres des vidéos comme ça mais celle-ci me semble un peu plus importante parce que nous vivons nous vivons des moments très compliqués en ce moment nous vivons des moments où nous devons avoir confiance en nous où nous devons nous faire confiance pour ne pas suivre n'importe qui parce que la lumière la lumière du créateur est une lumière pleine d'amour vous avez la lumière de l'ombre qui elle n'a pas d'amour c'est une lumière fade voilà si vous voyez en vous une lumière brillante qui vous fait mal aux yeux vous pouvez être sûr que c'est la lumière de Dieu par contre si vous voyez une lumière un peu fadasse bah non c'est pas la bonne lumière c'est pas la bonne lumière et ne confondez pas les deux parce qu'il y en a une qui va vous toucher en plein coeur et l'autre qui va vous donner des angoisses du stress et ce n'est pas bon ce n'est pas la bonne gardez toujours votre coeur éveillé gardez toujours l'esprit ouvert parce que malgré ce que l'on peut vous dire et malgré ce que l'on peut croire tout est possible tout est imaginable il suffit d'avoir le coeur ouvert et l'esprit ouvert voilà soyez prêt à donner de l'amour au premier clochard dehors soyez prêt à partager soyez prêt à illuminer si ça peut faire plaisir la vie d'un enfant soyez prêt tout ce qui peut donner le sourire à quelqu'un qui peut pour la journée lui dire tiens ce matin j'ai rencontré quelle personne on a discuté et tu vois ça m'a fait du bien voilà ça c'est la lumière c'est l'amour du coeur c'est l'amour du créateur voilà maintenant si vous voyez quelqu'un qui est en panique ou qui n'est pas bien et qu'au lieu de lui porter de l'aide ou lui tourner les talons forcément ce n'est pas la bonne solution en tout cas pour moi encore une fois je ne veux influencer personne je ne suis pas là pour influencer je ne suis pas un leader je ne suis rien du tout je ne suis que moi Maria souveraine de mon être et je vous fais partager ce que je sais et ce qui est qui résonne dans mon coeur au fond de moi donc soyez prudent soyez prudent ne vous laissez pas emmener parce que le nom de la personne vous parle des archanges ou des anges ou vous parle de la spiritualité attention à beaucoup de ces gens là je ne veux pas dire qu'ils sont tous négatifs attention mais avant de vous laisser aller à des témoignages ou à vous confier faites attention de la façon qu'ils vous abordent vous le voyez tout de suite à la façon qu'ils vous abordent quand ils vous abordent en vous disant oui vous venez me voir vous ne savez pas pourquoi mais moi je sais parce que vous avez ça 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 et ça oh là méfiez-vous méfiez-vous je ne veux pas dire qu'ils sont tous mauvais mais méfiez-vous parce qu'autant j'en ai eu un mauvais autant j'en ai eu un bon donc faites attention autant il y en a qui veulent se faire passer par des êtres éveillés et ce ne sont que des gens qui ont une tonne de livres qu'ils ont lus et qu'ils ont tiré un maximum d'informations pour pouvoir vous les révéler autant il y a des personnes qui n'ont pas lu de livres qui ont juste ouvert les yeux apprécié vu ce qui se passait autour d'eux apprécié reconnaître que toute la vie a été faite la vie a été faite par un créateur divin parce que aucun être humain n'est capable de faire ce que lui a fait et c'est encore mon opinion personnelle et donc rendons-lui hommage en partageant ce qu'il nous a donné pour héritage qu'est-ce qu'il nous a donné pour héritage ? il nous a donné l'amour de tous c'est notre père il nous a donné l'amour de tout de la nature de tout ce qui est vivant de tout ce qui qui peut vous nourrir de tout ce qui peut vous guérir vous n'avez pas besoin de pharmacien la nature est là elle vous donne tous les médicaments nécessaires pour manger elle vous donne tout ce que vous avez besoin pour manger si l'homme ne le détruit pas donc ne faites pas attention aux gens qui veulent se faire croire plus fort plus beau plus grand que vous parce que vous êtes tout aussi beau et tout aussi grand et tout aussi fort au fond de vous la seule chose c'est que vous n'êtes pas encore conscient et que du jour où vous serez conscient et bien vous pourrez aussi dire effectivement je n'ai eu besoin de rien sauf de l'amour de mon créateur et c'est tout voilà pour ce qui est de ma un petit coup de gueule contre les les médiums et autres voyants qui vraiment se font passer pour des illustres ils parlent directement avec Dieu mais je parle avec Dieu je parle avec Dieu je parle avec des êtres de lumière ils sont avec moi H24 au point que des fois je suis obligée de couper le canal parce que ils m'abrutissent ils parlent tous les deux en même temps moi je ne fais pas partie de la conversation et quand j'arrive j'ai loupé la moitié de ce qu'ils disaient bien sûr ils me le redisent après mais bon voilà c'est des trucs bizarres vous allez dire mais ce n'est pas normal elle a pété un plomb mais pas du tout ce n'est pas du tout ça il y a des gens qui sont il y a des êtres qui sont là pour nous aider dans notre cheminement dans notre éveil pas forcément des humains mais des êtres de lumière qui sont là pour nous aider dans notre éveil dans notre passage et c'est eux qu'il faut écouter même si des fois vous dites mais qu'est-ce qu'ils me racontent un vrai charabia mais non ce n'est pas vrai ce n'est pas du charabia c'est juste qu'ils vous parlent alors oui ils ont le sens de l'humour parce que des fois ils vous mettent le nez là où vous avez frotté alors qu'ils vous avaient dit attention ne fais pas ça mais que vous ne les avez pas écoutés forcément donc vous y allez quand même franco et là vous vous dites ah mince ben ouais j'aurais dû les écouter ben ouais ben non ben je ne les ai pas écoutés ben c'est ça pour la prochaine fois et donc une fois que vous avez oublié cet incident ils viennent quand vous avez un moment de paix de calme ils viennent et puis ils vous disent dis donc tu te rappelles ce que tu as fait là ben bon chapeau bien la fille et forcément on rigole mais non je ne parle pas toute seule j'ai des ressentis j'entends pas de voix dans ma tête c'est pas de la schizophrénie ou de la bipolarité ou quoi que ce soit c'est juste des voix de ressenti qui forcément se transforment en parole pour que je puisse comprendre parce que sinon le ressenti va rester au niveau du ventre et quand il reste au niveau du ventre ben vous savez que vous avez quelque chose à entendre mais quoi et là ça remonte au niveau du coeur et le coeur ben il comment je dirais il déchiffre les les messages que vous ont donné vos êtres de lumière pour que vous pouviez avancer davantage voilà donc j'espère avoir pardon pour cette petite déconnexion autrement vous savez où me contacter pour certains qui me suivent depuis longtemps ils me connaissent par coeur ils savent ce dont je suis capable et ce que je peux faire je ne veux pas attirer des gens à moi attention je ne suis pas en train de faire de la publicité pour ma personne pas du tout je suis juste en train de vous faire comprendre que tout ce qui touche la médiumnité la spiritualité n'est pas forcément du bon côté voilà vous avez souvent l'ego qui prend le dessus en disant ouais ben allez ce soir je vais aider 3-4 personnes je vais lui raconter ce qu'elles veulent ce qu'elles veulent entendre allez je vais me faire 30 ou 50 euros tout bénef ouais ouais d'accord mais la personne elle en face elle va être comment après ce qu'elle va entendre elle va se sentir comment parce que c'est bien de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre mais c'est peut-être pas ce qu'ils doivent entendre justement peut-être qu'ils doivent entendre des réalités qui leur font un peu plus mal peut-être qu'ils sont là près de vous et que comme je pense qu'il n'y a pas de hasard peut-être qu'ils sont là et qu'ils sont rentrés en contact avec vous pour que vous puissiez leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre et non pas ce qu'ils ont envie d'entendre ce qu'il a sont deux choses différentes et c'est sur ça que jouent beaucoup de médiums de voyants et autres personnalités comme ça attention il ne faut pas faire l'amalgame entre ce que je dois entendre et ce que je veux entendre bien souvent ce n'est pas la même chose bien souvent vous allez prendre une claque dans la figure parce que ce n'est pas ça que vous vous attendiez mais bien souvent c'est ce dont vous avez besoin parce que c'est Dieu qui vous l'a envoyé et c'est parce que c'est lui qui décide et parce que lui il fait tout pour que ça aille le mieux possible dans votre vie vous avez envie de quelque chose d'accord mais ce n'est peut-être pas ce qui vous convient ce n'est peut-être pas la chose qui conviendra le mieux c'est juste votre envie de voilà et vous direz après je serai bien non Dieu lui il a décidé que vous n'aviez pas vous n'aviez pas besoin de votre envie mais il va vous apporter la chose dont vous avez besoin à l'instant présent pour que votre vie soit le meilleur possible alors peut-être que vous ne vous attendiez pas à ça mais qu'avec du recul et en y réfléchissant vous vous direz finalement finalement oui c'est ça finalement c'est bien ça voilà donc je ne veux pas prendre plus de votre temps que je pense précieux on a beaucoup de travail à faire en ce moment on a des guerres et non pas qu'avec ou contre les gilets jaunes on a une guerre entre le bien et le mal qui est bien en place d'où le fait que je vous dis faites attention à qui vous parlez et ce que vous leur dites l'ombre se faufile l'ombre se faufile partout elle sait qu'en ce moment elle perd du terrain parce qu'on la voit de plus en plus et que de par le fait elle se veut de plus en plus maligne mais nous on a quelqu'un qui veille sur nous H24 et pour peu qu'on lui montre notre amour et et notre notre volonté de l'aider il va nous renvoyer tout ce devant qu'on a besoin donc la lumière vaincra parce que s'il n'y a pas d'ombre parce que s'il n'y a pas de lumière pardon il n'y a pas d'ombre et que nous il faut un juste équilibre le problème c'est que l'ombre là est en train de tout prendre et que il n'est absolument pas dans nos projets de la laisser faire donc j'ai eu j'ai eu des attaques j'en ai encore des fois je ne peux pas je ne peux absolument pas me connecter parce que je ne suis absolument pas bien mais tout ceci si on se moi je fais quand je ne me sens vraiment pas bien j'allume une bougie et mon papa du ciel voilà ça vous paraît béto c'est petit c'est ça vous paraît sans mais essayez essayez pour voir essayez je ne vous demande pas de me croire essayez de toute façon la vie c'est ça c'est se lancer c'est partir à l'aventure essayez on vous dit ça ne marchera pas c'est pas grave ça ne marche pas avec toi peut-être que ça va marcher avec moi essayez essayez tout ce qui tout ce qui est dans votre coeur tout ce que votre coeur vous dit d'essayer essayez moi en ce moment je suis en train de travailler la peur c'est l'un des des bastions on va dire qui me reste à travailler et je travaille la peur parce que parfois je pense que la peur est partie d'un côté elle revient au galop de l'autre vous la sortez par la porte elle revient par la fenêtre c'est absolument monstrueux parce que tout n'est pas n'est pas encore réglé donc oui je suis en train de travailler sur la peur mais il faut savoir qu'on travaille toujours toujours pendant toute notre vie on a toujours quelque chose à régler avec soi ou avec les autres ou avec on a toujours quelque chose à régler et le fait d'essayer de régler mon problème de peur ne m'empêche pas de pouvoir aider sur d'autres choses que j'ai déjà réglées voilà bon ben voilà je crois que cette fois ben je vais vous laisser faites bien attention prenez soin de vous faites attention aux charlatans parce qu'il y en a de plus en plus et que les vrais dites-vous bien que les gens vrais honnêtes sérieux ne se font quasiment pas connaître parce que ils ne se font pas de publicité ils se font ça marche par le bouche à bouche voilà donc faites attention ne vous laissez pas embringuer par de belles paroles ne vous laissez pas embringuer par des futilités écoutez votre coeur écoutez votre âme écoutez et ouvrez votre esprit voilà très bonne journée à tous je vous embrasse avec le coeur et à bientôt je vous aime je vous remercie je vous remercie – Sous-titrage FR 2021